Les enseignements que j'aurais dû tirer de l'histoire de Shekiba m'échappèrent trop souvent. Elle était décidée à vivre sa propre vie, tandis que je semblais déterminée à défaire celle que j'avais. Je me demande combien de temps j'aurais pu encore tenir en garçon si Madarjan ne nous avait pas surpris ce jour-là. La plupart des enfants qu'on avait transformés en bâche à poche redevenaient filles dès les premiers saignements. Mais Madarjan m'avait laissé continuer, réglé mais avec l'apparence d'un garçon. Ma grand-mère l'avait prévenue que c'était mal. Le mois prochain, avait promis ma mère. En réalité, la situation était trop avantageuse pour elle, pour mes sœurs, pour toute la famille. Elle ne pouvait se résoudre à renoncer à une aide que mon père était incapable de lui fournir. De plus, j'étais heureuse de continuer à jouer au football et à pratiquer le taekwondo avec Abdullah et les garçons. Nous n'avions plus de piments forts et pas d'Arjan et même mangés épicés. Ces piments changèrent tout pour moi. Abdullah, Ashraf, Mounir et moi descendions notre petite rue. Les garçons firent le chemin avec nous, puis dévièrent pour rentrer dans leur maison, plus petite que la nôtre mais dans un état tout aussi déplorable. Les habitants de notre quartier ne mouraient pas de faim, mais nous réfléchissions tous à deux fois avant de jeter des restes à un chien errant. Cette situation durait depuis plusieurs années. Certains jours, nous marchions paresseusement. D'autres jours, nous étions plus turbulents et faisions la course jusqu'à la boîte de conserve, la vieille dame ou la maison à la porte bleue. Abdullah et moi restions tout près l'un de l'autre. Dans notre cercle d'amis, nous avions quelque chose de différent, un petit plus. Son bras sur mon épaule, il se penchait au-dessus de moi et taquinait Ashraf. J'étais une bâche à poche, mais cela durait depuis trop longtemps, comme un invité trop à son aise et qui s'éterniserait. C'était Ashraf qui avait commencé. Il avait balancé sa jambe en l'air, mais pas aussi haut qu'il pensait l'avoir fait. Selon nous, il pouvait à peine nous toucher à la taille, mais lui était certain d'avoir effleuré nos visages avec son pied. Mounir secoua la tête. Il en avait assez qu'Ashraf s'entraîne sur lui. Nous étions férus d'arts martiaux. Nous avions feuilleté des magazines montrant des champions dans différentes positions, le pied plus haut que la tête, un bras tendu en avant. Nous voulions leur ressembler et tournions les pages en imitant leur pose. Nous nous étions déjà battus de cette façon auparavant. Tous. Seulement pour jouer, de façon innocente. Depuis quelque temps, je bandais mes seins naissant d'un linge serré. Je ne voulais pas que les garçons les remarquent ou émettent le moindre commentaire à ce sujet. Avoir toujours la même voix alors que la leur avait mué était déjà assez gênant. Parfois, je me retrouvais avec des bleus. Un jour, je me tordis la cheville en esquivant un coup de pied d'Ashraf. Pendant une semaine, je marchais en boitant entre la maison et l'école. Je dis à Madarjan que j'avais trébuché sur une pierre, sachant que je ne pouvais lui avouer la vérité. Mais le jeu en valait la chandelle. Pour ces moments où, inévitablement, Abdullah me faisait une prise qui m'immobilisait, ou me tordait le bras pour le coincer dans mon dos, ces moments où je pouvais sentir son souffle dans mon cou. Quelque part au fond de moi, je frémissais d'être aussi près de lui. Je ne voulais pas qu'il me lâche, même si je sentais mon bras se désarticuler. De ma main libre, je lui saisissais l'autre bras, sentais ses muscles adolescents se tendre sous mes doigts. Une fois suffisamment proche pour humer son odeur, la sueur de sa nuque, je me sentais dangereuse et vivante. C'est pourquoi j'étais souvent à l'initiative de ces bagarres. J'aimais ses limites où elles me conduisaient. C'était précisément ce que nous étions en train de faire lorsque Madarjan sortit de la maison voisine, une poignée de piment rouge dans la main droite et le coin de son tchador dans la gauche. Cela n'aurait pas pu être pire. Elle nous repéra au moment précis où il me faisait un croche-pied. Je perdis l'équilibre et tombais au sol. Levant les yeux, je vis le grand et beau sourire d'Abdoula, qui, vainqueur une fois de plus, se trouvait à Califourchon au-dessus de moi et riait aux éclats. « Rahim ! » J'entendis la voix de ma mère, dure et horrifiée. Du coin de l'œil, j'aperçus sa robe bordeaux et limée. Mon estomac se retourna. Abdoula avait dû voir mon expression. Il bondit sur ses pieds et regarda ma mère. Le visage de celle-ci vint confirmer le fait que nous étions allés trop loin. Il me tendit la main pour m'aider à me relever. « Ça ira ! » bredouillai-je en me mettant debout, époustant mon pantalon tout en évitant le regard accusateur de ma mère. « Talam, Kalajan ! » cria Abdoula. Achraf et Mounir se rappelèrent alors les bonnes manières et firent d'eux-mêmes. Elle pivota brusquement et franchit le portail de notre maison. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta mère a l'air contrariée. » « Ah, ce n'est rien. Elle me reproche tout le temps de rentrer avec des vêtements sales. Ça lui fait plus de lessive, c'est tout. » Abdoula semblait sceptique. Il savait reconnaître la colère d'une mère et devinait qu'il y avait autre chose. Je n'avais aucune envie de rentrer à la maison. Je savais que ma Darjane était furieuse. Mais si je tardais à l'affronter, la situation ne ferait qu'empirer. J'étais soudain incapable de regarder Abdoula dans les yeux, me sentant déjà rougir. Ma mère n'avait pas vu la même chose que les autres. Elle avait vu sa fille coincée sous un garçon au beau milieu de la rue. Le spectacle le plus honteux qui soit. Je sentis un craquement sous mes pieds et vis les piments rouges, écrasés par ma sandale, devant notre porte. Là où ma Darjane les avait lâchés. Je ramassais ce qui pouvait être sauvé et entré. « Ma Darjane, je vais me laver avant le dîner ! » m'écriai-je. Je la voyais dans la cuisine et voulait tâter le terrain sans croiser son regard. Elle ne me répondit pas, ce que j'interprétais comme un mauvais signe évident. Mes mains se mirent à trembler. J'aurais dû faire attention. Même habillée en garçon, je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin. Mes oncles et tantes auraient pu me voir. Il était possible qu'ils aient assisté à la scène. Je les aurais à peine remarqués, coincés par Abdullah. Allait-elle rapporter l'incident à Ma Darjane ? Cela signerait mon arrêt de mort. Chacune de ces hypothèses me donna le tournis et me mit dans une panique folle. J'abandonnais les piments écrasés sur la table du salon et allais me laver comme je l'avais dit. J'essayais de trouver un plan pour me tirer d'affaire. Je me rendis ensuite à la cuisine, le visage encore humide. « Ma Darjane ? » « Ma Darjane, qu'est-ce que tu fais ? » demandai-je d'une petite voix mal assurée. « Je prépare le dîner. Va faire tes devoirs maintenant que tu as fini de te donner en spectacle dans la rue. » Et voilà. J'étais un peu soulagée de l'entendre le dire. Je pouvais commencer à me défendre. « Ma Darjane, on jouait, c'est tout ? » Ma Darjane leva la tête de sa casserole. Dieux plissés, lèvres serrées. « Rahim, je te croyais plus prudent. Cette situation n'a que trop duré. » « Ma Darjane, je ne veux plus entendre un seul mot de ta bouche. Je te parlerai plus tard. Pour l'instant, je dois préparer le dîner de ton père, sous peine d'avoir une deuxième crise à gérer. » Je me retirai dans l'autre pièce et m'attelai à mes devoirs un moment, puis décidai d'aller voir si Aga Barakzai avait besoin d'aide pour l'après-midi. Je préférais ne pas être dans les parages pendant que ma mère était en colère. Il me tint occupée jusqu'au soir, et je rentrais enfin, découvrant que ma Darjane ne m'avait rien gardée à manger. Elle me vit regarder dans les casseroles vides. « Il reste un peu de soupe. Tu peux la prendre avec du pain. » « Mais, ma Darjane, il n'y a que des oignons et de l'eau dans cette soupe. Il n'y a plus de viande ? » « Nous l'avons fini. Peut-être que la prochaine fois, il y en aura pour toi. » Tandis que mon estomac grondait, la colère s'empara soudain de moi. « Tu aurais pu me laisser quelque chose ? C'est comme ça que tu me traites ? Tu veux que je meurs de faim ? » « Je ne suis pas sûre de savoir de quoi tu as faim exactement. » lui emmeura-t-elle d'un ton tranchant. Pas d'Arjane entra à ce moment précis. Il se frottait les yeux. « Pourquoi ces cris ? » demanda-t-il. « Que se passe-t-il, Bachem ? » Je jetais un regard à ma mère et me mis à parler sans réfléchir. « Elle ne m'a pas gardé un seul morceau de viande. Elle veut que je mange du bouillon à l'oignon et du pain. J'ai passé l'après-midi à travailler dans le magasin d'Agaba-Rakzai et je ne trouve pas de repas quand je rentre. » Pour couronner le tout, je jetais ma paix sur la table. Les billets volèrent dans les airs et atterrirent en vrac de façon théâtrale. « Raïza ? C'est vrai, ça ? Il n'y a rien à manger pour mon fils ? » « Ton fils ! » marmonna Madarjan. Elle cherchait une explication acceptable à la punition qu'elle m'avait infligée. Mais Madarjan ne fut pas assez rapide ni assez rusée pour inventer spontanément une version alternative. De plus, elle avait beau être en colère, elle ne pouvait se résoudre à me jeter dans les flammes. Je vis la suite venir et regrettais immédiatement de ne pouvoir retirer mes propos. Je vis le visage de mon père rougir de colère. Je vis sa tête s'incliner et ses épaules se lever. Ses bras s'agitèrent en tous sens. « Mon fils a faim ! Regarde l'argent qu'il a ramené à la maison ! Et même avec ça, tu ne peux pas trouver un peu de nourriture à lui donner ? Quel genre de mère es-tu ? » Un claquement retentit quand le dos de sa main s'écrasa contre la joue de Madarjan. Elle recula sous la violence du cou. Mon estomac se serra. « Pas d'art ! » « Trouve-lui quelque chose à manger, ou c'est toi qui vas crier famine pendant un mois ! » aboya-t-il. Il frappa de nouveau. Un filet de sang coula de la lèvre de ma mère. Elle se couvrit le visage des mains et se tourna. Je tremblais quand il me regarda. Du coin de l'œil, j'aperçus Shala et Roïla qui observaient la scène depuis le couloir. « Va, Bachem ! Va voir ta grand-mère et demande-lui de te préparer quelque chose à manger. Et du-lui bien ce que ta mère a fait, même si ça ne va pas la surprendre. » Je hochais la tête et regardais ma mère à la dérober, soulagée qu'elle ne lève pas les yeux vers moi. Cette nuit-là, je pensais à Bibi Shekiba. J'aimais me comparer à elle, me sentir aussi audacieuse, aussi forte et digne qu'elle. Mais dans mes moments de grande lucidité, je savais que je ne l'étais pas.